Qu'est-ce que j'entends, mon petit scarabois ? Comment ça ? Tu ne te sens pas prêt, petit scarabois, pour maîtriser une campagne entière d'œufs d'hommes avec tous les suppléments ? Petit scarabois, tu me déçois beaucoup. Tu n'arrives pas à la cheville de mon précédent disciple, Inokstag. Lui, au moins, à seulement 21 ans, il lui a suffi d'être millionnaire et d'avoir une armée de Sherpa pour faire l'ascension de l'Everest. Alors, tu vas me faire plaisir de t'y coller à ta campagne d'œufs d'hommes. Tu vas me lire tous les bouquins. Et puisque tu me mets de la mauvaise volonté, je te rajoute la botte d'outil meneur de jeu dans ta lecture. Hop, ne me remercie pas. Salut messieurs, mesdames, personnes non-binaires. La semaine dernière, on avait parlé de comment créer un bon méchant. Et aujourd'hui, je vais te parler pas de comment créer un bon gentil. Oui, c'est vrai que quelque part, c'était ça la logique. Je vais plutôt parler d'une autre figure qui entoure le ou les protagonistes. C'est le fameux mentor ou mentoresse. Ou mentos, c'est la version non-binaire du mentor quoi. Voilà. Donc, les mentors, les mentoresses, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une figure qu'on va trouver dans le monomythe notamment. Donc, une structure d'histoire conçue par Campbell et puis Vogler. Je te mettrai un lien. Donc, c'est une structure d'histoire que tu vas trouver dans tout un tas de blockbusters. Voilà, c'est une structure d'histoire très très connue. Je t'ai déjà expliqué par ailleurs que je suis pas pour qu'on fasse que du monomythe en jeu de rôle. C'est d'ailleurs pas très très adapté puisque en jeu de rôle, on raconte l'histoire d'un groupe. Donc, alors que monomythe, c'est l'histoire d'un personnage. Bref, passons. Ce mentor, c'est une figure qu'on va beaucoup rencontrer dans le monomythe. Et c'est normal parce que le monomythe, c'est un récit d'initiation. Mais on pourrait trouver ça dans d'autres récits d'initiation. Pourquoi pas des récits d'initiation, par exemple, romantiques. Ça se trouve, il y a sûrement des mentors dans les lourds bouquins romantiques du 19e siècle, comme l'éducation sentimentale. Si tu as lu l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, envoie-moi un MP pour te dire s'il y a une figure de mentor ou pas. Bon bref, le mentor, la mentoresse, c'est une personne en généralement plus expérimentée que là où il est protagoniste et qui va prendre les PJ sous son aile. Parce que là, je vais surtout parler du mentor en tant que PNJ. Après, tu peux tout à fait envisager que le mentor soit un PJ. C'est valable dans certains cas de figure. Typiquement, des jeux où on permettrait de faire cohabiter des personnages avec des niveaux différents. Donc le PJ niveau 10, il va un petit peu former le PJ niveau 3, par exemple. Ou des jeux un peu plus axés drama, relationnel, où on peut en fait avoir des différences de statut entre les PNJ. Je te renvoie à un article de génie justement sur les différences de statut. Je crois que ça s'appelle « Jouer haut, jouer bas ». Puisqu'en fait, le rapport entre un mentor, une mentoresse et les PJ, donc c'est un rapport de maître à élève. Et maître, en fait, il y a un peu un double sens. Maître, c'est la personne qui enseigne, mais c'est aussi la personne qui ordonne. C'est-à-dire que ton mentor, quelque part, ça va être un peu ton boss pendant un temps, quoi. Voir même ton bolosseur, genre les mentors qui donnent des petits coups de bateau comme ça aux petits scarabées quand ils n'avancent pas assez vite. Et je vais finir... Je vais vraiment vachement de temps rentrer dans mon plan, c'est pas grave. Je vais finir avec un autre double sens qui est évidemment très intéressant. C'est le double sens de « Apprendre ». C'est-à-dire que le mentor apprend à son élève, mais il apprend aussi de son élève. Donc, c'est-à-dire qu'on verra, là, tout à l'heure, que ces rapports comme ça de vastes communicants, du savoir, de la connaissance, des techniques, de l'expérience, eh bien, ça peut s'inverser, en fait, au bout d'un moment, quoi. OK. Bon, alors, trêve de Prolegomen. On va un petit peu voir un petit peu toutes les techniques qu'on va pouvoir utiliser, eh bien, pour essayer de créer un bon PNJ, mentor, mentoresse. Et à nouveau, je répète une dernière fois, ce sont des techniques qui sont toutes aussi valables si tu veux que cette figure mentorale soit un PNJ. Donc, première idée, c'est que, eh bien, peut-être tu peux, une minute autobiographique, mais tu peux t'inspirer, en fait, d'un mentor que tu as eu dans ta vie, quelqu'un qui, toi, t'a fait progresser à un moment ou à un autre. Tu peux t'en inspirer. Ou tu peux t'inspirer, voilà, d'un mentor de fiction, Gandalf, ou n'importe quel autre mentor. Voilà, comment... Tu vois, un mentor intéressant, ça peut être le personnage de Romy Williams dans... Ah, flûte ! Le cercle des poètes disparus, quoi. Voilà, ça, c'est une figure de mentor très intéressante. Un peu trouble, hein, parce que, quelque part, sans la présence de ce personnage, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait pas de suicide à la fin de l'histoire. Voilà, je viens peut-être te spoiler le cercle des poètes disparus. En plus, je balance un trigger warning. Voilà, c'est une grande journée, une grande vidéo. Euh, voilà. Mais, heureusement, j'ai un petit chat en renfort, parce que je sens qu'on s'approche du marasme. Donc, première chose à laquelle tu dois faire super gaffe avec ton mentor, c'est que le risque, c'est... Un mentor, souvent, c'est quelqu'un, euh, voilà, qui est... Qui est plus... Qui a plus de connaissances, voire même plus de compétences, ou plus de puissances. Et le risque, c'est que ton mentor devienne un Deus ex machina. C'est-à-dire que tu vas être tenté d'utiliser cette figure du mentor pour sauver les PJ d'une situation compliquée. Le mentor arrive, il balance des rayons laser partout, et hop, il sauve les PJ. Et puis, euh, c'est plié. Je dis pas qu'il faut jamais le faire, utiliser le mentor comme Deus ex machina. Euh... Ben... Clairement, tu vois, dans le Seigneur des Anneaux, ça arrive... Il y a au moins une ou deux fois où Gandalf, il arrive de nulle part, et puis... Pou, pou, pou. Il gère les ennemis, et puis voilà, on passe à la suite. Mais, il faut pas que ce soit récurrent, et je dirais que ça ne devrait arriver que dans le premier tiers de la progression de cette relation au bout d'un... Enfin, euh... Lors du premier tiers, ça me paraît effectivement logique, légitime, que le mentor, il sauve les fesses des PJ, etc. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le Deus ex machina. Euh... Ensuite, donc... Et là, ça va être important, je dirais que c'est important, bah, dans tout processus de création de personnages, hein. Euh... C'est que... Un personnage, il n'est jamais hors sol, il n'est jamais une entité, euh... Tu vois, autonome dans l'univers, et donc, euh... C'est évidemment pas non plus le cas du mentor. C'est pas forcément un villiard sur la colline, qui n'a jamais d'interaction avec personne d'autre que le PJ. Et donc, euh... Bah, ce jeu sur la montagne, par exemple, il y a pu y avoir d'anciens apprentis. Moi, j'aime beaucoup, dans HeroQuest, le vieux jeu de plateau, t'as la figure de l'apprenti qui a vrillé. C'est-à-dire que Morcar, le seigneur sorcier, qui ravage le monde d'HeroQuest, en fait, c'est l'ancien apprenti de Mentor. Mentor qui, voilà... Alors lui, il s'appelle carrément Mentor, quoi. Je veux dire, voilà, là, il incarne tout à fait sa fonction. Mentor, c'est désormais la personne qui forme les PJ, qui leur apprend à progresser en puissance, mais en faisant le bien. Et Morcar, c'est son précédent apprenti qu'a vrillé, qui voulait toujours plus de pouvoir, et qui est devenu, en gros, le seigneur du mal, quoi. Donc ça, c'est une figure hyper intéressante, évidemment, quoi. parce que ça va aussi complexifier la personnalité de ton Mentor qui se rend bien compte, quand même, qu'à un moment, il a un petit peu merdé, quoi. À un moment, il a pas vu que, eh bien, son apprenti, il prenait un petit peu trop d'aise, il prenait un peu trop la confiance, quoi. Et donc ça, ça peut se ressentir sur la relation présente qu'il va avoir avec les PJ, où il va pas vouloir trop le randonner. t'as un peu le cas. Alors, ce truc-là de rétention, fascination, là, je fais une petite parenthèse dans la parenthèse qui est intéressante, notamment dans les jeux secrets. C'est-à-dire que le Mentor, ouais, ok, il connaît plein de trucs sur l'univers, mais il va pas tout donner. Alors, c'est peut-être parce que, justement, il veut pas que tu vriques tes trop de pouvoirs, ou il estime que ton petit cerveau peut pas supporter trop d'informations d'un coup, ou voilà, que trop d'informations va te corrompre. Et donc, ça, c'est une relation qui est très présente avec Solipsis, qui est une figure de Mentor dans le jeu de rôle Sens Renaissance. Donc, Solipsis, c'est plutôt un Mentor qui est assez avare au niveau des infos, des secrets, et c'est ce qui fait, en fait, finalement, le sel des secrets dans Sens Renaissance, c'est que, ben, tu vas les obtenir de haute lutte, parce que ton Mentor te les donne pas facilement. Il faut peut-être aller chercher les infos par toi-même et tout. Donc ça, c'est intéressant. Un Mentor qui est un petit peu avare, avare de sa connaissance, avoir de sa Sapiens. Mais plus exactement, ce Mentor, il peut même carrément, au début, refuser d'enseigner. C'est un peu le miroir dans le monomythe. C'est-à-dire que tu as le héros qui refuse l'appel à l'aventure et tu as aussi le Mentor qui refuse d'enseigner. Je dis que vous avez plein d'exemples en tête dans des fictions. Et ça, ça peut être intéressant, voilà, de creuser un petit peu cette friction. Et au départ, peut-être que le Mentor va carrément dire, non, non, mais c'est bon, je prends plus d'appentis, c'est fini, là, je suis sur mon île avec mes pingouins phoques et tout, et c'est bon, je forme plus personne, quoi. Et du coup, il va falloir que tu te poses des questions de quelles sont les motivations pour ton Mentor et bien de, finalement, de se mettre ou de se remettre à Mentorer. Qu'est-ce qu'il pourrait, voilà, le dire, bon, ouais, ok, c'est bon, allez, je te prends sous mon elm. C'est vraiment la dernière fois que je forme quelqu'un. Après, c'est marre, on ferme boutique. Donc, voilà, il faut que tu te poses des questions de qu'est-ce qui pourrait le faire comme ça, basculer. Et aussi, pourquoi les PJs seraient motivés à insister, parce que le risque avec ce truc-là, c'est que le Mentor, il dit, non, non, c'est bon, je prends plus d'apprentis. Et puis, il faut, ok, bon, bah, tant pis, on va rester niveau zéro toute notre vie. Ah, voilà. Donc, il y a un petit jeu à faire, quoi. Un Mentor, ce qui est dans le... Je reviens toujours au classique du Monomythe, mais le Mentor, grosso modo, c'est généralement pas un personnage qu'on va voir jusqu'à la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où il meurt. Enfin, forcément, c'est vraiment très, très fréquent. Ce qui permet, généralement, d'une certaine façon, ça va permettre au personnage, au PJ, maintenant que le renseignement est terminé. Genre, le Mentor dit, oh, votre renseignement est terminé. Mais non, je ne sais même pas combien font deux et deux. Arrête, tu te... C'est juste que tu es en train de mourir, ce qu'il me dit ça, mais je ne sais rien faire. Ah, donc, voilà. C'est toujours intéressant parce que, en fait, les PJ, le renseignement, ils n'aiment pas, n'est jamais tout à fait terminé. Maintenant, ils vont devoir quand même progresser par eux-mêmes, en autonomie. Donc, c'est vraiment un moment de bascule qui est super intéressant à jouer. Et puis, voilà, cette scène de la mort du Mentor, elle est souvent pleine d'émotions. Généralement, elle va rajouter de la motivation. C'est-à-dire que le Mentor, il a été tué par le méchant. Du coup, ah ouais ! Bon, ça motive encore plus les PJ à aller se friter avec le méchant. Bref. Donc, soigne, évidemment, la mort de ton Mentor. Bon, sauf si tu es de ce genre de MJ qui permettent aux PJ de sauver n'importe qui avec un jet de dé. Dans ce cas, le Mentor ne mourra jamais. Mais sinon, soigne, voilà. Soigne un peu le départ de ton Mentor. Ça peut être intéressant, par exemple, de demander au PJ de faire un peu l'éloge funèbre de ce Mentor, quoi. Oui, il nous forçait à nous lever à 4h du matin pour faire des pompes. Mais finalement, c'était quand même un bon souvenir. Je ne suis pas trop... Enfin, bon. Voilà, tu vois un peu l'idée. Là, jusqu'à présent, je t'ai présenté des Mentors, si tu veux, qui sont plutôt bien intentionnés et bien agissants. C'est-à-dire qu'ils ont de bonnes intentions et ils font véritablement le bien, entre guillemets, selon le canon moral un petit peu abstrait de ta fiction. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. On peut tout à fait imaginer des faux Mentors qui manipulent les PJ, qui essayent d'amener les PJ dans la voie mauvaise, quoi. Pourquoi pas des Mentors aussi incompétents, quoi. Genre, tu sais, ton Mentor guérisseur qui dit, « Oui, avec l'homéopathie, tu pourras guérir des fractures ouvertes, je mets ma confiance. » Hein ? Donc, voilà. Ça, ça peut être intéressant d'avoir des Mentors qui sont soit maléfiques, soit incompétents. Enfin bref, des Mentors qui déconnent, quoi. Hein ? Donc, pense-y. Pourquoi pas ? Ce qui est même carrément drôle, c'est qu'il y ait plusieurs Mentors, tu vois. On va inverser un petit peu cette relation de hiérarchie. Il y a carrément plusieurs Mentors qui disputent les PJ, tu vois. Et donc, c'est aux PJ de choisir leur Mentor qui sera le meilleur précepteur pour eux, quoi, ou préceptoresse. Moi, à nouveau, je suis désolé, j'ai dit tout le temps Mentor au masculin. Voilà. Dans votre tête, imaginez qu'effectivement, ce Mentor peut être une femme, bien sûr, ou une personne non-binaire. Voilà. C'est juste que ça me coûte pas mal de charge mentale de parler en écriture inclusive. Donc, j'y arrive pas, en fait. Ok. Bon, cette vidéo va être encore plus long que celle du méchant. J'espère que vous vous régaler, quand même. L'idée, c'est que... Là, jusqu'à présent, on a quand même parlé... Bon, après, c'est peut-être parce que je suis un freeformiste. Mais on a quand même beaucoup parlé de choses très narratives. Mais cette relation, ce Mentorat, il peut et même il doit avoir un impact, mécanique. C'est-à-dire que ta relation avec ton Mentor va te rapporter des XP. Peut-être des compétences. Peut-être du réseau. Peut-être des nouveaux sorts. Aussi, de façon un peu plus pragmatique. Eh bien, ce Mentor, il va te confier des missions. Donc, il va... Ça va aussi influer sur le scénario, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est... Pense à ça. Ces impacts... Ces impacts mécaniques qui vont concrétiser et valoriser la relation que tu as avec le Mentor. Euh... Voilà. J'avais parlé de... Du double sens du mot apprendre. Je ne vais pas beaucoup m'élancer. Ma prochaine note, c'était ça, effectivement. Que tu peux... Bah, que le Mentor, il a des choses à apprendre aussi de la part des PJ. Et donc, ça peut être intéressant que ce Mentor, il ait des failles. Que peuvent être des failles psychologiques. Peut-être, par exemple, pourquoi pas que les PJ vont aider le Mentor à surmonter un deuil, tu vois. Ou peut-être qu'ils vont aider le Mentor à être plus indulgent et à voir un peu plus le bien autour de lui. S'il est un peu aigri, tu vois. Et tout. Il dit, ah, tous ces Hobbits, et les fainéants. Et là, tu leur comprends que, mais non, les Hobbits ont peut-être un peu plus compris la vie, tu vois. Ils sont chill. Et donc, c'est bien. Voilà. Un petit peu... Parce que ton Mentor, il est un petit peu... Peut-être un peu réac, tu vois. Et donc, c'est peut-être intéressant de le faire progresser sur certaines choses. Voilà. En règle générale, il faut que ce Mentor, il ait des failles, des fêlures. Peut-être qu'il a des traumas. Peut-être qu'avant, il était chez les méchants. Peut-être qu'il est tenté de retourner chez les méchants. Plein, plein de choses. Voilà. Donc, à nouveau, ça, c'est... Voilà. Le Mentor, c'est pas juste un nom en bas d'un bar chemin au début de ta mission. Ça peut être vraiment des relations très riches, très approfondies, quoi. Alors, je reviens sur mon problème avec l'inclusif à l'oral. Mais bon, je le répète une dernière fois, un Mentor, c'est pas forcément un vieux barbu sur la montagne. Donc, évidemment, c'est super intéressant de casser les stéréotypes. Ton Mentor, bah, ça peut être une femme. Ça peut être un enfant. Bah, pourquoi ? Bah, si c'est un enfant, genre, il a 10 ans, mais lui, c'est une discipline... Comment... La discipline, il a fait... Il a try hard depuis qu'il a 2 ans, tu vois. Bah, finalement, il est peut-être quand même beaucoup plus balèze que toi. T'as jamais essayé la discipline. Donc, c'est un enfant qui va être ton mentor. Voilà, on peut aller sur un truc un peu cyberpunk. Oui, c'est un enfant, mais genre, il a des puces. Ou alors, il a des vies antérieures qui fait que, oui, en fait, ça peut être un gamin, il a plein de sapience. Ou peut-être que ton personnage est particulièrement con et que même un enfant ou surtout un enfant a des choses à lui apprendre, quoi. Surtout qu'en plus, quand on dit mentorage à nouveau, ça n'est pas uniquement pour des trucs un peu classiques d'aventure, de puissance, de magie, de compétence, mais ça peut être des trucs de la vie. Donc, un enfant, il peut te mentorer, tu vois, avoir l'habit du bon côté, t'émerveiller sur des trucs, avoir plus d'empathie. On peut être sur des choses-là aussi, comme ça, sur ce type d'enseignement, quoi. On dit souvent que les parents, ils apprennent beaucoup leur enfant, quoi. Pourquoi pas ? Ton mentor peut être un clochard, quoi. Soit un clochard parce qu'en fait, toi, tu vas chercher quelqu'un qui a une réputation, d'être un grand sensei et tout. Et en fait, quand tu le trouves, lui, il est à la fin de sa vie. C'est devenu un clodo dans la cité, tu vois, emploie des addictions, des dépendances. Peut-être même qu'il a commencé à péter un câble et tout. Ou alors, ça peut être, tu vois, c'est aussi très, très classique. Le mentor, tu sais, un peu dans l'esprit syndrome d'esprit diogène, tu vois. C'est-à-dire, c'est un mendiant volontaire. Il se prive de tout. Il estime qu'il est bien. Enfin, comme il a de la sagesse, c'est de prendre seulement une douche par semaine, tu vois. Ce genre de choses, quoi. Voilà. À nouveau, il y a plein, comme ça, de stéréotypes à casser. C'est souvent super. TPJ, ça va les faire beaucoup rire, en fait, de tomber sur des mentors hors du commun, quoi. Et ce mentor, ça peut être aussi un mentor qu'on prend pas au sérieux. L'exemple que j'ai en tête, c'est Merlin dans Kaamelott, quoi. où tu dis, bah, ouais, ok, techniquement, c'est lui qui est censé tout connaître et tout nous enseigner. Mais en fait, c'est un baltrin, c'est une fraude, un imposteur. Et en fait, on va passer notre temps à se moquer de lui et puis à s'indigner que, attends, mais vous savez même pas faire ça, et tout. Et lui, il va s'excuser un petit peu de, ouais, mais moi, au départ, je voulais pas être druide. Ça, je m'intéressais juste aux fougères, quoi. Et ça peut être intéressant qu'au bout d'un moment, on découvre que, oui, c'est vrai que ce mentor a l'air d'être globalement une fraude, mais qu'il y a peut-être quand même deux, trois petits trucs qui se saient et qui ferait peut-être pas, des fois, un petit peu arrêter de se foutre de sa gueule et un tout petit peu plus l'écouter. Bon, voilà, à méditer. Non, alors, c'était pas du tout, du tout, une métaphore sur le contenu de cette chaîne YouTube. Bien sûr. Point suivant, eh bien, il va falloir s'intéresser aux mécanismes de se détacher du mentor. Alors, j'ai parlé, j'ai parlé précédemment de la mort du mentor, mais ça peut être un détachement un peu plus symbolique, c'est-à-dire que les PJ pourraient se brouiller avec le mentor ou pourraient tout simplement on va leur dire se sentir, on a besoin de voler nos propres ailes maintenant et tout. Et puis, peut-être que tout simplement un bon mentor est quelqu'un qui essaie, qui sait que c'est une relation qui doit être éphémère et qu'à un moment, même si les PJ, eux, ils veulent rester avec le mentor, non, continuez à nous apprendre des sortes de niveau 15 et tout. Le mentor va dire, non, 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 maintenant, vous vous démerdez, tout, je vous lâche dans la pampa et faites vos preuves, quoi. Donc voilà, ça va être intéressant de réfléchir à comment on construit cet arc de on va se séparer du mentor. Donc c'est facile à pas forcément mourir, mais on va s'en détacher, quoi. Alors, je reviens à nouveau sur le truc de personnalité du mentor. Moi, j'ai noté gentil flic ou mauvais flic. C'est-à-dire que ça peut être intéressant de savoir si ton mentor, il est un petit peu un petit peu bienveillant ou si c'est un mentor un peu à la dure. Ouais, tu vois, j'ai un peu en tête ou un peu entre les deux. J'ai un petit peu en tête le personnage, entre guillemets, que joue Philippe Etcheveste dans la télé-réalité Cauchemar en cuisine. Au début, il arrive tu vois, il arrive dans un restaurant qui est en train de couler et tout. Et là, il gueule il gueule sur tout le monde. Ouah, tu m'as fait manger ça mais c'est pas possible et tout. Tu sais, puis comme il est énorme, t'as l'impression qu'il va littéralement péter la gueule au gars du restaurant. Puis en fait, bon, au bout d'un moment, après, voilà, c'est un personnage mais on se fout, on parle de jeu de rôle. Donc à la limite, voilà, Etcheveste, il joue un rôle dans cette émission et c'est ça que je te décortique. Tu vois qu'en fait, voilà, une fois qu'il a poussé une énorme gueulante, il va essayer de savoir ce qui va pas bien chez les gens et puis on va rentrer dans un arc de formation où là, il va y mettre un petit peu plus de douceur, il va aller prendre sur son aile. Ah, sur son aile musclée, hein ! Ça reste Philippe Etcheveste. Oh, tu m'as compris, quoi. Donc, comment tu doses entre gentil flic, mauvais flic ? Après, ton mentor peut être totalement quelqu'un qui brutalise l'épégi, genre, je vais te briser, je vais te reconstruire et puis te re-briser et puis te re-briser une dernière fois. Voilà, il va y avoir des méthodes d'enseignement totalement stupidement violentes, quoi. Au contraire, ça peut être intéressant d'avoir un mentor qui soit extrêmement dans la douceur. Bon, bref, je te laisse imaginer toutes les nuances, quoi. Et, euh, le dernier point, alors ça, enfin, le dernier point, non, c'est pas le dernier point, c'est mon point 15 sur 21, mais bon, bref. Euh, on est parti sur une vidéo d'une demi-heure. Mon point suivant, euh, c'est que, euh, le, euh, c'est un peu, ça reboute avec le, la mort du mentor, se détacher du mentor. Moi, j'appelle ça, la tragédie du mentor. La tragédie du mentor, en fait, c'est quand, tu te rends compte, euh, que, euh, la personne qui s'est proposée pour être ton mentor ou que toi-même, tu as demandé à ce qu'elle te mentor, la personne dont tu t'inspires, eh bien, en fait, elle te rejette. Soit elle te rejette, comme dit le fameux mentor qui refuse d'enseigner, ou ça peut être non, non, la personne va continuer à te donner des préceptes, à sapiens, mais face à tes réalisations, elle est pas, elle est pas impressionnée. Elle est pas impressionnée par, par tes propres réalisations, elle est pas, elle est pas, ton mentor n'est pas satisfait de toi et ne t'estime pas être à la hauteur de prendre sa relève, quoi. Et donc ça, ça va être super intéressant aussi, à jouer, un petit peu frustrant aussi, bien sûr, mais bon, la frustration, c'est ludique, hein. Euh, voilà, de ce moment-là où tu te rends compte que, bah, ton mentor, euh, voilà, il a essayé de t'enseigner tout ce qu'il pouvait, mais il a bien compris que t'avais une tête de bois, que ça rentrerait jamais, et puis que, et puis que, voilà, t'as des idées un peu, un peu corrompues. Tu vois, en art, ça va être un petit peu le mentor, très académique et tout, et avec, euh, un apprenti qui va faire quelque chose, certes, de, peut-être, peut-être de prodigieux, mais qui est dans l'art contemporain, dans l'expérimentation, et qui va se heurter justement à l'incompréhension de son mentor, euh, qui voit bien que là, qui trouve que son apprenti, ben, gâche son talent dans des expérimentations avant-gardistes qui ne vont nulle part, quoi. Et, alors, on peut toujours, dans ce rapport d'autorité, on peut aussi, ce qui est intéressant, euh, inverser avec un mentor qui va être littéralement cannibalisé par son disciple. Alors, je suis obligé de te donner un exemple, sinon je pense que tu vas pas avoir de quoi je parle. euh, l'exemple typique, en fait, c'est la relation entre Merlin et Viviane, puisqu'en fait, Viviane euh, désire que Merlin lui apprenne toute sa magie, et toute sa magie, et à la fin, en fait, elle demande à Merlin de lui enseigner un sort qui permet de retenir un homme prisonnier contre sa volonté. et elle se sert, évidemment, de ce sort pour, euh, retenir Merlin prisonnier auprès d'elle, et elle le fait parce qu'elle ne veut pas avoir de rival, euh, en magie, quoi. Donc, littéralement, voilà, on est sur le cas de Viviane, où en plus, il y a une relation d'amour, voilà, on va dire, quand même plutôt toxique, hein, entre Viviane et Merlin, euh, là, c'est très intéressant parce que c'est un mentor qui va, enfin, c'est un apprenti qui va littéralement aspirer son mentor. Et du coup, on peut même, pourquoi pas, inverser les trucs, ça peut être intéressant de jouer, justement, quand t'as un PJ mentor, euh, d'avoir un PJ qui, qui, qui vous pourrait être confronté à ce type d'apprenti, l'apprenti un peu cannibalisant, pourquoi pas, le fameux apprenti, euh, bah, qui, 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 en fait, est un potentiel seigneur du mal, dont j'ai évoqué un peu, un peu jusqu'à présent, la figure de Morcar. Voilà, donc des choses, des choses à voir comme ça. Donc, voilà, je rebouche sur les PJ mentors, bon, je vais te donner un petit peu d'exemple, mais ça peut être, euh, super important. Ce qui est intéressant, c'est qu'un PJ peut être mentor dès le niveau 1. Parce que littéralement, si c'est niveau 1, il peut y avoir un enfant niveau 0, qui te colle au basse, qui te dit, oui, euh, apprends-moi à me servir d'une épée, et tout. Et, 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 du coup, c'est, euh, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un PJ mentor, parce que généralement, un PJ mentor, euh, sauf dans des, des formes de jeu un petit peu plus, euh, déconstruites, généralement, un PJ mentor, c'est aussi quand même un PJ qui continue à aller à l'aventure, il est tout le temps, euh, face au danger, c'est pas un vieillard sur la montagne, et donc du coup, il va avoir un apprenti qui le suit dans ses aventures, et qui va du coup, littéralement, se mettre en danger, quoi. Et donc là, on a une relation super intéressante de, euh, ouais, ok, bah, j'ai un petit jeune qui voudrait que je le forme et tout, mais ça veut dire que, moi, il faut quand même que j'aille dans le temps du mal élémentaire, et donc je l'emmène avec moi, mon petit stagiaire, pour le former, mais bah, ça se trouve, il va canner dans le temps du mal élémentaire, donc on a une petite, on a une tension quand même super intéressante, je trouve, qui se met en place. Alors, euh, à nouveau, je reviens sur ce concept qu'un personnage, il n'est jamais hors sol, ou il n'est jamais mono-relationnel, enfin, bon, bien sûr, pour des raisons de charge cognitive, de temps de jeu, bien sûr qu'on peut tout simplifier à l'extrême dans un jeu de rôle, si on a besoin qu'un personnage, il soit mono-relationnel, qu'il soit hors sol, on le fait et c'est ok, mais je veux dire, c'est que, en règle générale, si on a le temps de s'y consacrer, ça peut être intéressant, justement, d'aller vers un petit peu plus de réalisme, ou en tout cas de foisonnement, en ayant des personnages qui ne sont pas mono-relationnels, qui ont des relations avec plusieurs personnes, et donc ton mentor, tu n'es peut-être pas la seule personne, tu n'es peut-être pas son seul apprenti, et donc il est possible que le mentor, il ait d'autres apprentis, des PNJ, tu vois, qu'il doit aussi gérer sur son aile et tout, alors sans aller jusqu'à, du coup, on peut avoir des récits un petit peu d'école, d'école des sorciers, ou ce que tu veux, école militaire, école de police, ou sans aller jusqu'à un truc où tu es, entre guillemets, tu es un apprenti dans une promo de 100, tu peux quand même avoir 3-4 apprentis avec lesquels tu es, finalement, peut-être un peu en concurrence, tout dépend, tout dépend comment, quel type d'enseignement il professe, si c'est un enseignement où le mentor va sectionner le meilleur, ou si c'est un enseignement, plutôt il y a un esprit d'équipe qui est censé régner, généralement, il va y avoir des nuances un peu entre tout ça, tu vas pouvoir creuser la relation avec les autres apprentis, voilà, à nouveau super intéressant, je suis désolé, il faudrait vraiment que je trie mon plan avant de faire la vidéo, parce que du coup, je saute un peu du coq à l'âne, mais voilà, je sais que vous êtes une audience sympa, vous êtes peu nombreux, mais vous êtes sympa, donc je speed, parce qu'il me reste une minute, mais grosso modo, un mentor, il peut être maléfique, comme Magneto, ou Palpatine, un mentor, il peut avoir une quête personnelle, ça c'est, peut-être que les PJ lui viendront en aide, si le mentor accepte, un mentor peut être dangereux, il t'amène dans un endroit dangereux, tel que Virgile, qui amène Dante littéralement en enfer, pour lui apprendre la vie, quoi, il peut être Faustien, un mentor, ça peut être un mentor en mousse, un mentor payant, un mentor rétrograde, enfin, qui est plus à la pâle, un mentor étouffant, tu peux faire, je te mettrai, je te ferai un petit descendant de l'arène, tu peux créer un petit descendant de l'arène, pour gérer la relation avec ton mentor, ça peut être intéressant, et puis, n'oublie pas d'évoquer les relations amicales, et amoureuses avec ton mentor, voilà, j'ai voulu prendre un concept de personnage, je vais te montrer toutes les nuances que vous pouvez apporter, sur ce, je te fais des gros bisous, si consenti, salut !